Bien, après les minimes, on va regarder les prix finales et finales des cadets. Là aussi, vous nous ont réservé des jolies manches. Alors, je ne veux pas casser le suspense, mais deux manches qui sont déroulées de manière différente, puisque le matin, la prix finale a eu lieu sur le sec. Et forcément, la finale a eu lieu après un passage orageux sur le circuit. Les cadets n'ont pas roulé sous la pluie. Ils ont roulé sur une piste humide, séchante, mais ils n'ont pas roulé sous la pluie. Mais les conditions n'étaient pas les mêmes que le matin. On vous laisse découvrir tout ça en images. Nous voici de retour sur cette piste de Villars pour assister à la pré-finale de la catégorie cadet. Pré-finale avec, en pôle position, Jolan Racamier, le numéro 9, et Ewan Caro, le numéro 11. Derrière, on va trouver Mathilde Magan, 8, Alexandre Barset, 3, Quentin Morlet, 5, Paul Albert, 2, Noah Fouilloux, 7, Mathéis Lacombe, 12, Jules Collin, 10, et Axel Fouilloux, le numéro 6. Les pilotes sont maintenant en formation. Nous les retrouvons dans les derniers virages. Rien à dire. Très bien aligné. Attention, ils vont arriver dans la ligne droite, sur la ligne droite de départ. On observe les feux qui sont pour l'instant allumés. Ça y est, ils sont éteints. Très bon départ de Racamier. Caro à l'intérieur, c'est Magan. Magan qui résiste. Non, Magan qui perd une place au profit de Barset, qui était à l'extérieur et qui a réussi à repartir plus rapidement. On a un groupe de 4 qui, déjà, s'est échappé. Derrière ce groupe, on a Lacombe. Morlin qui attaque ici Paul Albert et qui gagne une place. Et là, on a vu Paul Albert à la lutte avec Jules Collin à l'intérieur du virage. Devant, rien n'a changé. Toujours Racamier, Caro, Barset, Magan, Mathis Lacombe, Quentin Morlaix. Paul Albert, Jules Collin, Noah Fouilloux et Axel Fouilloux. Voilà pour l'ensemble du peloton. Et attaque de Jules Collin. C'était presque parfait sur Paul Albert. Mathilde Magan qui colle la pression à Alexandre Barset. Ils sont en lutte pour la 3e place. Derrière eux, toujours Mathis Lacombe. Et Paul Albert ! Paul Albert qui est à l'arrêt. Il a calé mais il repart. Il repart mais dernier est très loin. Ça va être assez dur pour Paul Albert de revenir. Et quant à Morlaix, semble revenir sur Mathis Lacombe. Mathilde Magan ! Oh ! Mathilde Magan qui touche le vibreur à sa droite. Mais elle peut repartir un peu de 4x4 et elle repart. Elle n'a perdu que 2 places. Elle peut encore remonter Mathilde Magan. Elle a derrière elle Jules Collin, Noah Fouilloux, Axel Fouilloux et plus loin Paul Albert. À l'avant, ça n'a pas changé. C'est toujours Jolan Racamier en tête de cette course. Et il a derrière lui, Ewan Caro. Alexandre Barset est le 3e homme. À l'écran, on a Mathis Lacombe. Et juste derrière lui avec les cartes noires, c'était Quentin Morlaix. Voici passé Mathilde Magan qui va devoir cravacher très très fort si elle veut revenir sur Quentin Morlaix. Mais tout est possible, ce n'est que le début de cette course, même si les tours s'enchaînent très très vite sur ce tourbillon infernal qu'est la piste de Villars. On regarde les écarts entre les pilotes, voir à quel endroit les écarts se réduisent, à quel endroit ils s'agrandissent. Il semblerait que Ewan Caro revienne légèrement sur Jolan Racamier. On aimerait bien voir une bagarre à l'avant. Quentin Morlaix, Mathilde Magan derrière dans la ligne droite. Puisqu'on parlait des écarts, il semble rester stable à l'avant. Tant entre Jolan Racamier et Ewan Caro. Qu'entre Ewan Caro et Alexandre Barset. Voilà les trois premiers à l'écran dans cette ligne droite. Derrière il y a Mathéis Lacombe. Mais Mathéis Lacombe, il me semble qu'il est en train de perdre du terrain sur son poursuivant qui est Quentin Morlaix. Et effectivement, Quentin Morlaix s'est rapproché de Mathéis Lacombe. On risque d'avoir une lutte là pour la quatrième place. Alexandre Barset régulier, lui aussi en troisième position. Allez Ewan Caro, il manque encore quelques mètres pour pouvoir aller chercher Jolan Racamier. On voudrait vraiment la voir, cette bagarre en tête de course. C'est parti. Je vais y aller un peu trop sur le côté de la piste. Mais il n'a rien perdu. Alors ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est les pilotes qui vont se battre pour cette quatrième position. Mathis Lacombe, Quentin Morlaix et Mathilde Magan. Il semblerait que l'écart entre ces pilotes se réduise. Et on va avoir pour cette fin de course quelques belles passes d'armes. Ici nous avions Noa Fouyou et là son frère Axel Fouyou. Qui suivent Jules Collin à l'arrière du peloton. Retour à l'avant. Il en manque un petit peu encore pour Ewan Caro. Il faudra accélérer. Les tours commencent à passer. Et à l'écran nous avons Mathis Lacombe, Quentin Morlaix et Mathilde Magan. Il y a un rapprochement entre ces pilotes. Et on attend avec impatience de les voir s'attaquer. Il n'a pas l'air satisfait. Alexandre Barça, il fait des gestes, savoir ce que ça veut dire. Et voici Mathilde Magan qui est revenu sur Quentin Morlaix. Et Paul Albert qui se fait rattraper par Jolane Racamier et Ewan Caro. Un drapeau bleu lui est présenté. Voilà les deux leaders qui viennent de doubler Paul Albert. Qui est maintenant à un tour. Et il ne semble pas qu'ils aient été gênés. Et à l'écran nous avons Mathis Lacombe, Quentin Morlaix et Mathilde Magan. Qui sont maintenant dans un mouchoir de poche. Là il va y avoir une explication entre ces trois pilotes. Les voilà. Et il m'a semblé que Ewan Caro avait été distancé par Jolane Racamier. Il a perdu quelques mètres et Ewan Caro, est-ce que c'est dans le dépassement de Paul Albert ? Voilà la jonction est faite avec Mathis Lacombe pour Quentin Morlaix. Mais attention il a derrière lui Mathilde Magan qui ne laissera pas passer une seule occasion de le doubler. Là nous avons Jules Collin toujours avec derrière lui Noah Fouilloux. Dans la ligne droite, Mathis Lacombe. Et Mathis Lacombe qui est en travers dans le... Il y a eu un accrochage entre les pilotes. Il était en travers dans le premier virage. Quentin Morlaix est toujours suivi par Mathilde Magan. Mais il est maintenant en quatrième place. Alors voici... Paul Albert, Noah Fouilloux, Axel Fouilloux. Là ici c'est... Et oui c'est le pilote numéro 5, c'est Quentin Morlaix qui a pris un avertissement. Je pense que... C'est lui qui a dû accrocher Mathis Lacombe. Elle est rapide Mathilde Magan, elle devrait pouvoir attaquer ici. C'était juste... Attention au prochain tour... Et c'est le dernier tour... C'est le dernier tour... Alors là, rien de changé. C'est Quentin Morlaix et Mathilde Magan qui doublent Paul Albert. Maintenant à un tour. Dernier tour donc pour Jolane Racamier. Et dernier tour pour Ewan Caro. Voici Mathilde Lacombe qui est maintenant en sixième position. Et les derniers virages pour Jolane Racamier et Ewan Caro. Et victoire de Jolane Racamier qui aura maintenu un train d'enfer à l'avant. Ewan Caro n'a pas réussi à revenir sur lui. Alexandre Barcev vient de passer sous le drapeau à Damier. Ici on a Quentin Morlaix, Mathilde Magan. Paul Albert, lui, est à un tour. Et voici Mathilde Lacombe, malheureuse victime de cet accrochage dans le premier virage. Jules Colin, Noa Fouilloux. Et pour terminer, Axel Fouilloux. Les pilotes rentrent au parc fermé. Quelques rebondissements dans cette course. Mais on aurait aimé un peu plus de bagarres à l'avant. Si Ewan Caro avait pu suivre le rythme de Jolane Racamier. Je suis sûr qu'Alexandre Barcev serait revenu sur eux. Et on aurait vu une très très belle bagarre. Alors, meilleur tour en piste pour Jolane Racamier qui remporte cette pré-finale. Deuxième place, Ewan Caro. Troisième, Alexandre Barcev. On l'a vu. Alors, le quatrième a disparu. Il est rétrogradé en septième place. Il prend trois places de pénalité. Quentin Morlaix, trois places pour défaut de maîtrise. Bon, il a été averti pendant la course. On a pu l'observer. Derrière Mathilde Magan, on retrouve Mathis Lacombe à la cinquième position. Jules Collin, sixième. Quentin Morlaix, septième. Noah Fouilloux, huitième. Axel Fouilloux, neuvième. Et Paul Albert à la dixième place. Bon, alors, comment s'est passé cette pré-finale ? Bien, j'ai pu doubler Mathilde au départ. Après, elle a fait un travers et j'ai pu prendre de l'avance sur elle. Puis, je finis troisième, donc ça peut aller pour l'instant. C'est bien, là, t'as gagné combien de places par rapport à tout à l'heure ? J'ai gagné une place, mais arrête ! Ouais, une place, mais je suis déjà content pour le podium. C'est déjà mieux que rien pour une première année en cadet. Pour une première année, effectivement, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une piste que tu aimes bien, que tu connais ? Bah oui, je l'aime bien. C'est là où, l'année dernière, ma première année, j'avais fait premier. Donc, ouais. Puis, j'étais à l'école de pilotage ici, donc je la connais par cœur. J'ai les bonnes trajectoires et voilà. D'accord, t'as été à la bonne école et t'as été bien briefée, alors ? Ouais. Bon, on te souhaite bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Bien, alors, quel sentiment après cette pré-finale ? Ça s'est très bien passé, à part qu'il y a eu un retard d'atterre qui m'a gênée, mais c'est pas grave. J'étais quand même deuxième. Avec Jolan, on a fait une belle course. On s'est suivi tout le long et ça a été bien. D'accord. Et là, si les conditions de météo changent, tu penses que t'as une chance de lui passer devant ? Oui, parce que j'aime bien la pluie. Et surtout ici, c'est ici que j'ai appris, c'est ici que j'ai fait le premier tour sous la pluie et ça m'a bien plu. Et après, du coup, j'ai plus aimé la pluie que le sec. D'accord. Et là, c'est une piste que t'aimes bien, du coup ? Oui. Tu la connais bien ? Oui, parce que c'est ici que j'ai appris à faire du kart. D'accord. On te souhaite une bonne chance pour la finale ? Merci. Bien, Jolan, alors, quelles sensations après cette première course ? Eh bien, content, parce que ça fait un premier pas vers la victoire à la Ligue. Déjà, j'avais un peu d'avance, j'amplifie l'avance, alors c'est pas trop mal. On va essayer de faire pareil en finale. D'accord. Et si les conditions météo changent ? Eh bien, ça va être un peu chaud. Un peu plus difficile ? Oui. Bon, je pense qu'on va viser la deuxième place, puisque sous la pluie... Sous la pluie, t'es moins à l'aise ? Voilà. Je suis un peu plus stressée. D'accord. Bon, après, ça change un petit peu, c'est vrai, mais bon, le stress peut passer par-dessus. Oui. En tout cas, on souhaite que ça reste, alors, du coup, parce que sinon, ça risque d'être plus difficile pour toi ? Bah, ouais, sinon, ouais. Bon, alors, bonne chance pour la finale. Merci. La voilà très glissante, cette piste, après un orage sur cette piste de Villars. La catégorie K-Dev a effectué sa finale. En première ligne, nous allons trouver le numéro 9, c'est Jolane Racamier. À côté, c'est le numéro 11, Ewan Caro. Derrière, Alexandre Barset, 3, Mathien Magan, 8, Mathéis Lacombe, 12, Jules Colin, 10, Quentin Morlet, 5, Noah Fouilloux, 7, Axel Fouilloux, 6, et Paul Albert, le numéro 2. Voici, donc, les pilotes qui sont en formation, même si certains ont effectué quelques têtes à queue sur cette piste glissante. On a pu le voir. Alors que Jules Colin reprend sa place dans le peloton, ainsi que Mathéis Lacombe. Les derniers virages avant le départ. Attention, les feux sont allumés. Extinction, c'est parti. Bon départ de Jolane Racamier, Mathilde Magan. Et à l'intérieur, c'est Ewan Caro. C'est Ewan Caro qui a pu prendre une place à Jolane Racamier, tandis qu'on a vu sortir Axel Fouilloux. Mais il repart. Donc Ewan Caro en première position. Derrière, c'est Jolane Racamier. Mathilde Magan. Alexandre Barset. Mathéis Lacombe vient de faire un tête à queue. En repartant, il a gêné Jules Colin, qu'il a évité de justesse. Voici Jules Colin qui repart, juste derrière Axel Fouilloux. Ewan Caro a l'air assez à l'aise sous la pluie, tandis qu'Alexandre Barset vient de prendre la deuxième place ici à Mathilde Magan, à l'intérieur de ce virage. Sous la pluie, c'était osé, mais ça a fonctionné. Alors, Caro, Racamier, Barset, Magan, Morlaix, Albert, Lacombe, Colin. A l'avant, on a quatre pilotes qui sont dans un mouchoir de poche, même sous la pluie. Oh, un tête à queue ici de Noah Fouilloux, qui repart sur le vibreur et qui glisse quand même. Il se fait doubler par son frère, Axel Fouilloux. Ce qui a permis à Jules Colin de revenir sur eux. A l'avant, ça ne varie pas. On a toujours Ewan Caro et Jolane Racamier. Alexandre Barset, Mathilde Magan. Et un peu plus loin, en cinquième position, voici Quentin Morlaix. qui prend très, très large. Mathis Lacombe, Paul Albert. Les quatre premiers ont un rythme assez important, puisqu'ils ont déjà creusé un gros, gros écart avec Quentin Morlaix, qui est juste derrière, qui lui aussi a un écart avec les suivants. Mathilde Magan, toujours... Oh là là, attention Mathis Lacombe, qui vient de partir en tête à queue dans le virage. Trop de freinage pour Mathis Lacombe, qui est quand même reparti. Sans mal, heureusement. Oui, Mathilde Magan, toujours à la lutte avec Alexandre Barset pour la troisième place. Et voilà l'écart creusé entre Jolane Racamier et Alexandre Barset, entre le numéro 2 et le numéro 3. Et il a bien compris, Jolane Racamier, qu'il ne fallait absolument pas qu'il perde le contact avec Ewan Caro, surtout sous la pluie. On sait que Ewan Caro est un pilote redoutable lorsque la piste est mouillée. Et on voit Mathilde Magan, qui est juste derrière Alexandre Barset. Est-ce qu'elle va tenter quelque chose ? Elle le talonne. Elle avait envie, elle avait envie de se jeter à l'intérieur. Voici Quentin Morley, qui est dans la ligne droite, qui est déjà très loin des groupes de tête. Et ici, c'est Mathis Lacombe aux prises avec Paul Albert. Elle cherche l'ouverture, Mathilde Magan. Elle regarde un peu partout où est-ce qu'elle pourrait passer, essayer de s'infiltrer, trouver un petit trou de souris qui lui permette de prendre cette troisième place qu'elle convoite. Ewan Caro, qui a commencé lui aussi à creuser l'écart, a avertissement donné au numéro 8, justement, Mathilde Magan. Peut-être une touchette, une manœuvre qui n'a pas plu au commissaire de piste et qu'ils le font savoir. Tandis que nous voyons Jules Collin qui passe devant nous. C'est le numéro 10 rattrapé par le pilote qui est en tête, le numéro 11, c'est Ewan Caro. Il a dû glisser, Jules Collin, il a perdu pas mal de temps. Il se prend un tour ici. Mathilde Magan, toujours à la lutte avec Alexandre Barset. Les voilà tous les deux, ils apparaissent à l'écran. Et une piste qui commence à sécher, semble-t-il. On aperçoit des morceaux de trajectoire qui changent de couleur. Drapeau bleu donné à Jules Collin. Attention à ne pas gêner les deux pilotes qui arrivent derrière lui. Et Mathilde Magan à l'intérieur. Ah, elle y était presque. Belle lutte ici sur une piste glissante. Jolane Racamier qui double aussi avec Ewan Caro. Quelques retardataires. Il s'agit de Noah et Axel Fouyou. Tandis qu'on peut voir à nouveau une lutte entre Mathilde Magan et Alexandre Barset. Elle avait réussi à passer, il a repris l'intérieur, mais il est parti beaucoup moins vite qu'elle. Et dans la ligne droite, il est plus rapide, il repasse Alexandre Barset. En quelques virages, on a eu deux ou trois dépassements. C'est très très beau. Pas évident sur une piste comme celle-ci. Drapeau bleu présenté à Axel et Noah Fouyou. Puisqu'Alexandre Barset et Mathilde Magan arrivent derrière eux. Et là, on a deux pilotes qui ont pris vraiment la tangente à l'avant. Ewan Caro et Jolane Racamier. Tête à queue. Tête à queue de Mathilde Magan. Sûrement un freinage trop fort en voulant doubler les retardataires. Et ça va profiter Alexandre Barset qui a bien compris qu'il avait là une occasion en or de finir la course de manière plus paisible. Dommage, c'était une belle lutte entre ces deux pilotes. D'où l'importance des drapeaux bleus. Et Jolane Racamier qui s'est fortement rapproché et qui double Ewan Caro. Jolane Racamier qui prend la tête de la course. Il semble maintenant plus à l'aise sur une piste qui commence à sécher. Alors que tout à l'heure, c'était le contraire. C'était Ewan Caro qui était plus à l'aise sur une piste glissante. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Et Alexandre Barset est seulé en troisième position. Mathéis Lacombe, doublé par les leaders. Il s'est mis sur le côté pour ne pas gêner. Avec 10 encore cette piste, elle est encore piégeuse. Elle peut réserver quelques surprises. Mais elle a sûrement séché quelque peu puisqu'on voit que Jolane Racamier est à l'aise dessus. Il a creusé l'écart vis-à-vis d'Ewan Caro. Et l'air de rien, Mathilde Magan commence à revenir sur Alexandre Barset. Effectivement, elle revient à train d'en faire sur le pilote qui est en troisième position. Est-ce qu'il restera suffisamment de tours ? Il y a un pilote qui reste coincé sur la bordure là-bas. C'est Noah Fouyou. C'est le numéro 7. Noah Fouyou qui tente de dégager son kart. Effectivement, c'est très dangereux là où il est placé. Alors voici Jolane Racamier. Et loin derrière maintenant Ewan Caro. Qui semble nettement moins rapide. Voici Alexandre Barset qui double Mathéis Lacombe. Et Mathilde Magan qui s'est rapprochée d'Alexandre Barset. Attention. Elle est juste là. Elle semble très à l'aise. Abandon donc de Noah Fouyou. Le kart a été mis sur le côté. Et drapeau bleu présenté à Quentin Morlaix. Qui va prendre un tour. Jolane Racamier le dépasse. Voilà, c'est chose faite. Et on lui signale qu'il y a derrière lui Ewan Caro qui arrive également. Le voilà Ewan Caro. Incroyable le rythme de Jolane Racamier par rapport à Ewan Caro. Ça s'est complètement inversé. Jules Collin qui s'est fait peur ici. Les drapeaux bleus sont agités dans tous les sens. Sur cette piste de Villars. On a vite fait de rattraper des retardataires. Quentin Morlaix. Doublé ici par Ewan Caro. Et voici Barcet et Magan. Elle a réussi à revenir Mathilde Magan. Malgré l'écart important. Qu'il y avait entre elle et Alexandre Barcet. Rien n'est donc joué pour cette troisième place. Dernier tour pour Jolane Racamier. Et loin derrière, dernier tour également pour Ewan Caro. Ce qu'on regarde, c'est derrière les deux pilotes qui arrivent. Mathilde Magan qui est quand même assez loin d'Alexandre Barcet. Et il y a des retardataires devant. Il ne faudrait pas qu'Alexandre Barcet soit gêné. Ça pourrait fausser quelque peu la course. Les derniers virages pour Jolane Racamier. Et Jolane Racamier qui l'emporte en finale sur cette piste de Villars. A la faveur d'une piste séchante. Alexandre Barcet semble satisfait de cette troisième place. Ah, dommage que Mathilde Magan n'ait pu revenir plus vite. On aurait eu une belle bagarre jusqu'à la fin, jusque dans les derniers virages. Jolane Racamier qui rentre au parc fermé. Et oh, surprise, sortie de piste pour Ewan Caro. Sans incidence puisqu'il est bien passé sous le drapeau à Damier à la seconde place. Mais c'est surprenant de le voir sortir Ewan Caro dans le tour qu'il ramène au parc fermé. Et il a à côté de lui un pilote qui est très déçu, c'est Noah Fouillou. Il aurait sûrement voulu terminer cette course Noah Fouillou. Meilleur tour en piste pour Jolane Racamier qui l'emporte donc sur cette finale. Derrière Ewan Caro. Troisième place, Alexandre Barcet. Quatrième, Mathilde Magan. Cinquième place pour Quentin Morlaix. Sixième, Mathéis Lacombe. Septième, Jules Collin. Huitième, Axel Fouillou. Neuvième, Noah Fouillou. Et Paul Albert. Paul Albert en dixième position puisqu'il est cop de cinq places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. Bien, alors comment s'est passé cette finale ? Bien, sous la pluie. Moi qui aime bien la pluie, ça s'est bien passé. Et puis, vu que je connais bien la piste sur le mouillé et que sur le sec, ça s'est bien passé. D'accord, t'es contente au week-end ? Oui, j'ai pu rester troisième tout le long de l'après-finale jusqu'à la finale. Donc oui, c'est bien. C'est un joli week-end alors ? Oui, merci. Bon, très bien. Cet été, tu fais des courses d'autres courses ? Je vais faire le championnat de France. D'accord. Et pas la Coupe de France par contre parce que c'est trop loin. Ok, et puis après on te revoit à Montbrison alors ? Oui. Bon, bonne chance pour le championnat de France. Merci. Alors, comment s'est passée cette finale finalement ? Sous une piste mouillée qui a séché en cours de route ? Bien, c'était un peu compliqué mais ça va. J'ai quand même bien fini. Je suis partie 7, j'étais déclassée et je finis 5. Oui, donc tu as progressé 2 places, tu as gagné 2 places sur cette partie, c'est bien ? Oui. Et aussi au début j'ai eu du mal parce que mon quart il n'est pas parti au départ. D'accord, donc après ça t'a mis, ça t'a repénalisé ? Oui, beaucoup. D'accord, bon bah écoute, bonne course et puis on se voit à Montbrison ? Merci. Tu seras présent à Montbrison ? Oui. Ok, merci. Alors Evan, comment s'est passée cette finale ? Bien, mis à part la fin de course où je me suis fait doubler par Jolan. Du coup j'ai fini 2e mais sinon ça allait. D'accord, Jolan avait fait des réglages secs, toi tu étais partie sur des pluies ? Non, on avait tous les deux les mêmes mais c'est juste qu'il a vite adapté les trajectoires secs. D'accord, et du coup toi ça t'a défavorisé un petit peu et après il a creusé l'écart ? Oui, il a creusé l'écart et après j'arrivais à prendre les trajectoires secs mais je n'arrivais pas à le rattraper du coup il s'est échappé. D'accord. Bon, revanche à Montbrison ? Oui, revanche à Montbrison. Allez, merci. Au revoir. Bien, alors Jolan, c'est le final ? Bien, avec un départ de course mouillé, la piste qui s'est améliorée durant la course alors ça m'a un peu favorisé comme on a pu expliquer en entrée finale. Alors lui ça l'a défavorisé, il est parti en pluie, nous on avait un peu prévu alors du coup ça a payé. D'accord, ça a payé et du coup tu as pu reprendre la première place et creuser l'écart ? Oui, c'est ça et voilà. Et bien très bien, félicitations pour cette course. Merci. Merci Jolan. Alors au classement du championnat, Jolan Racamier prend un peu de l'argent. Je pense que là il nous a dit au revoir pour de bon, il est sur une autre planète. Voilà, il est parti, il part un peu loin et effectivement bon, 366 points, ça fait quand même 68 points d'avance sur Ewan Caro. Et Ewan Caro, bon, qui n'avait pas eu de chance au Coton, on se souvient quand en finale il était rentré à cause de, je ne sais plus, il y avait eu un problème mécanique ou quelque chose comme ça. Il y avait eu un souci, oui. Donc ça l'a un peu pénalisé mais pas suffisamment pour pouvoir revenir dans ce championnat. Non, 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 parce que les deux manches de Bahreïn n'avaient pas été non plus très prolifiques. Alors, je suis assez surpris parce que je pensais, j'étais sûr en début de saison qu'on aurait vraiment en tête de ce championnat un vrai duel entre Jolan Racamier et Ewan Caro. Et je pense que c'est peut-être l'expérience de Jolan Racamier qui lui permet de prendre un peu plus le dessus. Bien qu'Ewan Caro fasse une belle saison, on aurait voulu un peu plus de bagarres. On aurait voulu, mais bon, après, on verra à Montbrison et à Varennes ce que ça donne. Surtout à Montbrison. En troisième position, elle s'accroche, elle la garde, sa troisième position. Elle s'accroche, oui, Mathilde Magand progresse bien. Donc, seule féminine de la catégorie cadet, elle s'accroche bien et se bat très bien. Surtout qu'elle est dans une position quand même assez confortable, 205. Derrière, on a Mathéis Lacombe, 173 et Quentin Morlaz, 165. Elle a quand même une petite... Elle a un petit confort d'avance pour cette troisième place qui peut lui faire espérer ce podium à Varennes. Oui, on l'attend toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça serait bien. Oui, parce que des féminines, il n'y en a pas beaucoup cette année. On n'en a pas beaucoup cette année. Il faut les soutenir et les encourager. Et Mathilde, elle est la seule de la catégorie cadet. Donc, elle a retrouvé devant, c'est bien, c'est une bonne chose. Cinquième place, donc, pour Quentin Morlaz, on l'a dit. Derrière, on retrouve Alexandre Barcet à 160 points. Donc, Morlaz, 165. Barcet, 160. Là aussi, on peut avoir encore un match pour la cinquième et sixième place. Tout à fait. Derrière, on retrouve Jules Collin à 141, Evan Gardès à 133, Jules Lagarigues à 132. Donc, 133-132, là aussi, c'est juste. Et puis, derrière, une surprise, en fait. Eh bien, oui, les deux petits fouilloux à 131 à égalité. On n'arrive pas à se partager tous les deux. Tout à fait, oui. Les deux pilotes du Team Péka, alors, à imaginer, à croire qu'ils l'ont fait exprès. C'est incroyable, au bout de quatre courses, de se retrouver comme ça à égalité. C'est vrai que sur le bas du plateau, on aura de jolies bagarres, puisque, bon, 131, 132, 133 points, rien n'est joué. Oui, on le dit toujours, c'est ça qui nous plaît dans un championnat. C'est quand, à tous les niveaux, il y a des places qui peuvent changer. Exactement. Même si ça ne se bat pas devant, ça peut se battre aussi derrière et ça garde tout son intérêt. Un vrai suspense, donc.